Kiosque et ce magazine de la rédaction du canal Congo Télévisions qui consiste donc à faire des analyses approfondies sur l'actualité politique Bouillon de l'air en République démocratique du Congo répression des défois, des défois le procureur général près de la cour de cassation s'exécute à la demande de Consta Moutamba, ministre d'Etat ministre de la Justice et Gare du Sceau mais la question que l'on doit se poser ici est celle de savoir si c'est une première victoire d'étape importante dans la lutte du nouveau ministre d'Etat, ministre en charge de la Justice et Gare du Sceau Consta Moutamba contre les auteurs des pratiques déviantes à caractère sexuelle et homosexuelle Qu'est-ce qui se passe entre Mbosso et Vital Kamere ? Tout récemment, les policiers commis à la garde du bureau du président de l'Assemblée nationale Vital Kamere ont intercepté l'un des gardes-corps de Christophe Mousso et quelques personnes ont été faits des incantations devant le bureau de Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale mais la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres est celle de savoir pourquoi Mousso veut à tout prix la tête de Vital Kamere ? Et pourquoi une telle situation dans une grande institution de la République démocratique du Congo ? Analyse et commentaire sur votre émission qui est au finish Nous allons aborder cette question de la désignation du porte-parole de l'opposition politique en République démocratique du Congo Comme invité, Emmanuel Chibambé Salut ! Bonjour Edith Abeya En face de lui, qui est ce qu'il reçoit à Niko Faye ? Merci beaucoup estimé Je salue aussi Eman Je salue tous les spectateurs de ces TV en général et c'est des ciosques en particulier Ceux qui nous suivent aussi à la radio C'est... Analyse, c'est combien ? 80, combien ? 86.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 Mais sans vous retarder je m'en vais vite procéder au rappel national Comme d'habitude Que mon peuple retienne qu'à ces jours Nous avons atteint 737 jours Depuis que la cité de Bounagana a été abandonnée par le régime de Kintiaza Nous disons 737 jours S'il faut parler en termes d'années C'est 2 ans et 5 jours 151 jours Depuis que le régime nous a placé dans une situation dont on ne s'est pas nommé On ne sait pas quand est-ce que le premier mandat avait commencé Quand est-ce qu'il avait pu faire Étant donné qu'il avait commencé le 24 janvier 2019 Les mandats étant de 5 ans Mais posons-nous la question Comment il y a eu une cérémonie au stade des martyrs le 20 janvier Faites les calculs Du 24 janvier 2024 2019 Au 20 janvier 2024 Ce n'est pas 5 ans Pourquoi avoir précipité ? Pourquoi avoir écouté ? Si on pense avoir bien fait 665 jours Depuis que notre compatriote Jamar Kabound est au Ceperka Victime de l'intolérance du régime 81 jours Depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement au Congo Allemagne d'Afrique Et la libération de Salomo Escadela Ne vous dit pas quelque chose ? Non Mais écoutez Quelqu'un qui avait été Quoi qu'il en avait privé la liberté Plus de 7 mois Et que si Aujourd'hui Il a recouvré sa liberté En vertu Du principe Selon lequel La liberté C'est le principe La détention C'est l'exception Malheureusement Le régime a inversé les valeurs Aujourd'hui sous ce régime C'est la détention qui est la règle Et la liberté est l'exception Si on était dans un état Et la personne peut être aussi en droit d'attaquer Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas s'arroger le luxe de priver la liberté à tout un chacun Très bien L'objectif était qu'il recouvre sa liberté Et qu'il a recouvert sa liberté après privation de cette dernière durant plusieurs mois Ce n'est pas un motif désatisfait pour un régime Mais là sa liberté n'est pas un motif de fierté Non Pour les uns et les autres Mais pourquoi l'avoir privé Attention Moi je vous comprends Vous les ramifications du motisme Vous ne connaissez pas ce que c'est la liberté dans la vie de l'homme C'est-à-dire que vous êtes là on vient on vous prend on vous prive cette liberté durant une année cinq mois un jour et vous dites que non comme il a été libéré moi je dois me réjouir Je ne peux pas me réjouir à contrario Si on était réellement dans un pays en tout cas on devait y avoir des poursuites non seulement des poursuites on doit aussi indemniser la personne qui a subi les préjudices Mettez-vous en tête que qui cause préjudice doit réparer Très bien Je reviens à vous Oui Je voudrais avant que vous me posiez votre question faire aussi je voudrais quand même une petite mise au point Une mise au point Oui Je pense que notre ami j'aime bien sa Nicofaï J'aime bien Nicofaï avec sa présentation chronologique de faits 70 jours Bouna Gana Salomon Escadela Mais je voudrais ici une fois pour toutes Il semble qu'il a fait le droit c'est un juriste Je ne sors pas voilà avocat journaliste moi je ne suis que journaliste mais je dois aussi aller faire le droit parce qu'il y a des jeux qui nous mentent beaucoup je dois aller m'impréner ce que c'est le droit vous savez en 2018 Oui Félix Antoine Tchisekedi Chilombo a été élu les élections ont eu le 20 décembre 2018 et le 20 décembre 2018 a eu les élections souvenez-vous et la cour comment la CENI de M. Corneille Nang à l'époque actuellement rébelle a proclamé Félix Antoine Tchisekedi qui est un convainqueur des élections le 30 décembre 2018 et la cour constitutionnelle a validé les 14 janvier 2018 2019 ça veut dire c'est à partir du 14 janvier 2019 que Félix Antoine Tchisekedi Tchisekedi a été décarré chef de l'état confirmé ce n'est pas le 24 janvier le 24 janvier 2019 c'est la date marquant tout simplement son investiture devant la nation il faut c'est une mise au point du caï parce que notre ami il a fauché oui je le vois très souvent en train de pérorer oui c'est un croire aux gens qu'on a prêté on a prêté serment 4 jours avant la fin du mandat c'est faux en 2023 oui Tchisekedi Tchilombo a été en fait les élections ont eu lieu le 23 décembre et la CENI a publié le 30 décembre la cour constitutionnelle a validé le 16 janvier pendant le 15 janvier ça veut dire le 15 janvier Tchisekedi Tchilombo a été réélu chef de l'état le 20 janvier il porte ses mains au stade ça veut dire c'est un exercice constitutionnel il rappelait tout simplement son exercice constitutionnel cher ami il faut bannir définitivement ces salmi-gondis dans votre cervelle vous voulez ingurgiter notre population de fausseté heureusement nous sommes là pour vous rappeler à l'ordre donc il n'y a jamais un coup d'état comme vous le dites on n'a jamais prité on n'a jamais la fin du mandat précédent n'a pas été n'est pas arrivé à terme non ce sont les faussetés la fin du mandat du premier mandat était arrivé à terme s'il vous plaît laissez vous parler vous aurez le temps de vous exprimer je peux rappeler encore je vais vous donner la parole ne vous en faire la fin du mandat la fin du premier mandat a été bel et bien achevé en bonne et due forme constitutionnellement et le début également a commencé excusez-moi la redonnance bel et bien suivant les tests et la constitution il n'y a jamais un coup d'état et les choses sont faites de façon sereine très bien nous confions j'avais bien à vous avec tout ce que Kibabé Emmanuel vient de relever vous avez est-ce que vous avez tort ou vous avez tout à fait raison bon en fait tout le monde a le droit de parler mais tout le monde ne peut pas dire ce qui est bon tout le monde a le droit de parler ça devient compliqué mais tout le monde ne peut pas dire ce qui est bon alors tu vois n'a fait que parler il a parlé tout le monde peut parler mais voilà moi je donne des dates je donne moi des dates précises il y a eu prestation des serments le 24 janvier 2019 prestation des serments un exercice constitutionnel qui n'a rien à voir avec le début qui n'a rien à voir avec la confirmation de l'élection c'est très important ça c'est un exercice constitutionnel il y a un esprit de tolérance mais tu sais que tu étais déjà président attend même la prestation des serments soit tolérant s'il vous plaît laissez lui s'exprimer vous aurez le temps de parler ok ah ici ben il y a eu prestation des serments le 24 janvier oui 2019 à l'avenir de l'article 70 qui dispose le mandat est de 5 ans on s'accorde non oui renouvellable non non ça c'est il faut là ça nous intéresse pas oui ça nous intéresse c'est la durée du mandat oui la durée du mandat est de 5 ans 5 ans convertissons cela en termes de jour lorsqu'on prête les semaines le 24 janvier c'est à dire le mandat commence oui pour son information qu'il apprend qu'il prête les papiers qu'il note les votes les réclamations les dépouillements sont compris dans le mandat les élections se tiennent 90 jours avant la fin du mandat quand il y a les 90 jours c'est toujours dans le premier mandat quand il y a proclamation par la CENI c'est toujours dans le premier mandat quand il y a contentieux électorale c'est toujours dans le premier mandat le président élu ou soit celui qui est réconnu son deuxième mandat commence à courir quand ? commence à courir à la date de la prestation des serments est-ce que je vais faire comprendre oui les dates sont d'une importance très capitale en droit et en administration les dates est-ce que tu sais les détails que tu es là vous êtes ici à HCCTV oui on ne vous a pas payé on a des arrêtés de salaire la législation vous oblige vous est dit de réclamer le salaire en délant 12 mois si il y a vos arriérés ici et qu'on ne vous a pas payé que vous ne les avez pas réclamés en délant 12 mois si vous venez au 13ème mois vous saisissez les juges les juges vont vous débouter quitter ou prescription pour prescription mais je lui ai posé la question à quelle date le mandat commence à courir il a refusé c'est un coup ne pas donner le mandat commence à courir à la date de l'investiture l'investiture c'est quoi ? prestation de serment bon avant de se calcule est-ce qu'il y a eu prestation de serment en 2019 le 14 ou bien le 24 janvier Emmanuel Chibambé est-ce que peut-il me rencontrer peut-il me rencontrer Emmanuel Chibambé vous avez suivi les explications des explications erronées d'ailleurs oui les explications des Nicofaï faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'avec ces explications Nicofaï a joué un rôle hautement pédagogique non non ce sont des explications erronées tentées de 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 l'irrationalité en même temps j'ai comme l'impression que mon ami Nicofaï est devenu anachrone hyper anachrone j'ai expliqué ici que le chef de l'état en 2018 la cour constitutionnelle l'a confirmé le 15 janvier c'est c'est en ce moment là vous savez vous devenez chef de l'état lorsque la cour vous confirme oui la scène vous proclame provisoirement oui il peut y avoir un changement lors de contention au niveau de la cour c'est à la cour de pouvoir confirmer c'est en ce moment là que tu sais qu'elle a été élu chef de l'état prêter seulement le 24 c'est un exercice d'obligation constitutionnelle pour entrer en fonction c'est comme nous avons s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'est comme nos amis médecins n'est ce pas ils sont médecins ils ont ils reçoivent même les avocats les juristes ils reçoivent leurs diplômes et ils doivent ils doivent prêter serment ils sont déjà avoués ils sont déjà médecins ils doivent prêter serment pour qu'on leur donne le pouvoir exercé mais c'était déjà parce que vous ne pouvez pas les prêter serment sans pour autant que vous soyez médecins mais avocats c'est ça la nuance oui dont la cour constitutionnelle avait déjà confirmé c'est qu'il y a du chef de l'état raison pour laquelle jude on l'appelait chef le chef le chef il n'y a pas prêté serment c'est en ce moment là c'est bon je crois que on doit pas c'est notre ami et c'est l'istre c'est pas comme un état un hyper un hyper anacron c'est son problème changeons de je voudrais lui demander de pouvoir cesser ces discours-là qui à mon avis est tellement rétrograde et à son niveau il ne peut pas être rabaissé jusqu'à ce point changeons de s'il vous plaît s'il vous plaît là parlait c'est pas le sujet du jour c'est pas le sujet mais quand nous venons sur le plateau il ne faut pas oublier que nous sommes pendant la saison sèche cette émission commence à 9h30 ça dit comme tenu le mauvais état de route nous devons nous revêt très tôt et quand nous revêtons très tôt c'est pour qu'elle l'opinion rételle quelque chose je ne peux pas accepter qu'on fasse un génocide scientifique sur les plateaux que moi j'ai participé il raconte des histoires ça c'est la rue mais vous avez j'ai dit ceci je pose une question une question simple quand est-ce que le mandat commence à courir il n'a y a rien dans la constitution dans la constitution on n'a pas dit que le mandat commence à l'appréciation des chènes non 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 on n'a pas dit ça on n'a pas c'est quoi non c'est là où j'ai dit toujours excusez-moi nos amis jurés c'est là où j'ai toujours dit nos amis jurés c'est quoi être tous nos amis jurés générer d'avoir nous avec nos amis c'est juste un échange j'ai comme l'impression les jurés c'est qu'on les pense être plus élevé que tout le monde même les choses eux-mêmes en révision ils ont du mal à l'interpréter c'est pourquoi nous les communicateurs les communicologues nous sommes là pour leur expliquer pour communiquer l'intention de leurs écrits parce que ce qu'ils ont eux-mêmes rédigé ils ont difficile à pouvoir de communiquer c'est ça tout simplement donc on n'a pas dit que le mandat commence à la date de l'investissement on n'a pas dit ça la consulat donnez-moi la constitution attendez attendez donnez-moi la constitution on n'a pas dit que le mandat commence le même jour l'investiture c'est quoi qu'est-ce qu'il n'a pas l'investiture bien dit tu dois jouer un rôle tu dois jouer ton rôle convenablement pose-lui la question qu'est-ce qu'il n'a pas l'investiture vous êtes par là pour me donner des orientations non 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 s'il vous plaît qu'est-ce qu'il n'a pas l'investiture s'il vous plaît la personne concerné c'est le président élu par le gouvernement élu l'élu 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 l'article l'article de l'article l'élu le président de la république est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable usé à la fin de son mandat le président de la république reste en fonction jusqu'à l'état je crois que je me suis trompé c'est pas ces d'articles je me suis trompé non mais il est au fonds du moment le droit d'être on change de régie par exemple Non non, je vais parler du « scepter » Ce ne sont pas les débats du jour, Niko Faïne Au revoir, il s'est trompé Le planif a planté une matte et un booth L'hôpital a créé S'il vous plait Qu'il lise Il s'est trompé Quand il verse l'État de chercher l'État pour nous l'État pour nous Je pense qu'il va revenir à la réforme s'il vous plaît vous n'avez pas à nous imposer ici qu'il vous plaît bon voilà c'est là c'est ton cas s'il vous plaît non je peux lui pour le satisfaire c'est la tria c'est ton cas c'est un peu non c'est qu'en 4 10 avril en fonction en fonction oui dans le jour qui suivent la proclamation de l'élection des résultats définitifs pas les deux définitifs avec son entrer en fonction oui entrer en fonction il est déjà élu mais à la bada moussala c'est ça en ligne à la à l'entrée avant d'entrer en fonction le président d'appuyer c'est marci après vous avez une minute n'y qu'est-ce que ça a grandi on n'a pas c'est ça il faut lui vous avez une minute n'y qu'on faille non plus vite je ne voudrais nulle part je ne vois pas mais c'est qu'ils sont trop petits agrandissés il n'y a pas il ya dans la confusion et on n'est dit qu'il n'y a pas de plus à rentrer dans votre place je ne vois pas mais tu ne vois pas mais on peut pas passer tous les registres en charge des révistres et moi je vais vous avoue et moi je vais vous avoue d'abord j'ai évoqué à cette question des 17 divergences de vie entre le président de l'assemblée nationale et son deuxième vice-président christophe mbosso kodiaponga où on a intercepté un certain nombre des gens soit disant des fétichiers qui ont eu à faire des incantations devant le bureau du président de l'assemblée nationale la question que l'on doit se poser ici de toutes nos lèvres et celle de savoir pourquoi mbosso n'arrive pas à digérer sa défaite oui dit kabea vous savez quand j'avais moi quand j'ai vu que le président mbosso est allé déposer sa candidature au poste de 2e vice-président je en tant que l'électeur averti oui tant qu'elle n'a un politique je me suis dit que il y aurait quelque chose pourquoi parce que je n'ai jamais vu quelqu'un après la fin de son premier mandat a été premier comment président de l'institution lors du second mandat lors du second exercice la même personne va aller briguer un poste inférieur par rapport à celui qui l'occupait précédemment rien oui sous roche quelque chose je m'étais dit intérieurement même si ce n'est pas tous les éléments moi je me dédié qu'il y aurait en lui sous roche devait y avoir quelque chose aujourd'hui avec toutes ces scènes que nous vivons oui je pense que toutes mes cogitations pour vous fois par rapport à ça je ne peux pas comprendre lors de l'investiture regardez bien les images lors de l'investiture du gouvernement vous avez vu ce ce 7 comment c'est assez attaque parallèle entre le présent bosset j'ai vu le militant du cerf d'égard jusqu'au point où le présent caméra est exprès si c'est verbis dit aux embossos d'aller calmer les siens sinon il demandera à la police de faire son travail de mettre hors d'état de lui tous et c'est un civique d'après lui le présent caméra est donc vous voyez même quand le présent caméra est le parler manqué oui qui ça manquait même d'élégance 1 oui la personne avec 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 laquelle vous partagez le même bureau il doit y avoir quand même une décence mais même la façon la langagère doit aussi être quand même un peu modéré mais ça n'a pas été le cas donc tout ça nous sommes des experts en communication tout ça laisse croire que en tout cas le courant ne passe pas entre ces deux personnalités avec tout ce que nous avons appris moi je n'ai pas de j'ai pas de preuve mais nous le nous le voit dans les réseaux sociaux moi j'ai démontré tout simplement ou des hommes bossaux et déchimés qu'à du mieux de payer pouvoir chercher intérêt d'entendre que la république à beau ou à beaucoup de problèmes qui est que de trouver satisfaction le chef d'état attend de des solutions et non c'est des guerres c'est c'est d'être l'entraîné des rois et à chaque fois nous n'avons pas besoin de tout ça si cela va perdurer va s'installer un pendant très longtemps moi je demanderai il y aura des solutions que je demande au chef de l'état l'édition parce que parce que on a besoin de travailler on n'a pas besoin de voir toutes ces scènes là macabre d'ailleurs que je qualifie alors si cela perdure et que ça persiste et je demanderai au chef d'état de pouvoir parce que c'est lui l'autorité ordinale quand il est toujours dit c'est l'autorité d'autres autorités des références de l'union sacrée les pouvoirs appeler ces deux personnalités alors pourquoi n'est pas le changer si carrément ça persiste le chef d'état peut aller très loin plus loin ça veut dire mission de même l'assemblée nationale parce que déjà au départ en france on dit lorsque le prémices sont mauvaises les conclusions c'est rare et bon d'autres vous ne voyez pas que cette situation soulève des questions sur la dynamique politique au sein de l'assemblée nationale parce que ce geste vous ne voyez pas que cela n'augure pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche telle que vous l'avez justement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que ça n'augure pas vraiment la bonne marche de de l'assemblée nationale et si déjà deux personnalités deux membres du bureau se comportent ainsi oui je vous dis ça laisse vraiment à désirer et ça présage même une mauvaise odeur dans le jour qui vient ça vraiment je ne suis pas un prophète de malheur je ne conjure pas de mauvais sort sur l'institution de la république mais nous sommes des observateurs nous nous voyons ce qui se passe et puis nous projection nous projectons aussi l'avenir par rapport au comportement de ces deux personnalités de l'assemblée nationale du bureau de l'assemblée nationale donc il est bon alors que nous fassions également des analyses quant à ce c'est pourquoi moi je demande ici j'en appelle à la sagesse et à la maestria du chef de l'état et pouvoir rappeler je pense que ce n'est pas tard et que les choses peuvent aussi évoluer qu'on rappelle le présent qu'amène le présent bosseau des pouvoirs comment chercher trouver un terrain d'entente pour que ces diversions soit vraiment exclure j'ai des façons définitives sinon moi j'ai demandé encore au chef d'état je reviens si cela perdure ça persiste pourquoi pas pourquoi ne pas dissoudre l'assemblée nationale c'est bien nico faille je reviens à vous comment interprétez-vous ces gestes et sa signification politique est-il le reflet d'une rivalité interne au bureau définitif de l'assemblée nationale ou d'un désir de remettre en question l'autorité établie votre analyse merci beaucoup et dit je vais m'organiser dans les timings même partie par vous bien sûr pour éclairer la lanterne de mon peuple et si vous suivez très bien les sujets évoqués par vous va presque dans le même sens que le déjeuner que nous avons évoqué sur ce plat oui dans l'essence du respect de la de la constitution oui il avait son téléphone dès lors qu'il s'est rendu compte que c'est qu'il racontait c'était sa vie et ses humains il s'est arrêté pour les valeurs et la constitution je voulais ni l'article 73 commençons par 70 le mandat du prêt le présent est élu au suffrage universitaire direct pour un mandat de 5 ans c'est que j'avais évoqué 5 ans 73 le scrutin pour l'élection du président de la république est convoqué par la commission électorale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat oui c'est ce que je vous ai dit ici on convoque l'élection on peut voir le scrutin c'est dans le mandat en cours on publie c'est dans le mandat en cours le potentiel c'est dans le mandat en cours c'est à dire on ne vous organise pas cela à l'heure au délai des cinq ans non j'ai lu l'article je dois l'expliquer c'est à dire on organise les élections pas au délai des cinq ans on organise dans les cinq ans on y a comptation d'euros dans les cinq ans il y a une migration dans les cinq ans et avant l'expiration du mandat article 74 le président de la république et lui entre en fonction dans les dix jours entre en fonction dans les dix jours qui suivent la proclamation des élections des résultats définitifs en fonction on n'a pas dit qu'il a été à l'histoire il est en fonction quand est-ce qu'on est en fonction c'est lorsqu'il ya investi qui investit la cour constitutionnelle c'est en ce moment qu'il entre en fonction c'est ça le 24 janvier qui me prouve le contraire à l'avenir des textes répondez maintenant à la question avant les textes oui c'est pour vous dire que les pays résultats par les mouddhistes voilà comment il va encore détruire encore les régimes davantage ils n'ont pas l'attitude des textes ces gens qu'est-ce qu'ils racontent il y a une similaire qu'à des élections il y a un bon et sanacomo oui une histoire qui s'est telle est du 20 au 27 je peux reprendre mon téléphone c'est tout à l'heure tu peux le reprendre avoir écrit une position contraire il ya une similaire d'élections oui qui sont étalés du 20 au 27 les gens sont allés dans ce soir même 104 ou 104 sont allés mettre les bulletins dans l'urne prévis de 6h à 17h certains bureaux à critères ça ont ouvert à 20h on est allé jusqu'au 20h irrégularité forme commune comme il ya qu'on vous pousse la faute qu'on rend tout salut nous sommes dans une histoire c'est là c'est l'envoyé des ramifications même au niveau de l'assemblée nationale tout ça s'est passé le même jour oui présente de la république députation nationale députation provinciale et y'a encore une quatrième tout ce qui s'est passé parce qu'ils sont à dire c'est toujours en gros ça n'existe pas pourquoi parce que les élections étaient prévues le 20 décembre d'une décision à 17 et quelle est la base légale de ce qui s'est passé le 23 et le 24 et le 25 reprennons maintenant la question nico faille alors pour revenir ce qu'il a dit voilà comment il dit que non parce qu'il y aurait un conflit entre l'individu caméra et l'individu bonso bonso on doit penser à des solutions de l'assemblée nationale mais frère comment je peux vous donner la chance d'amener d'embarquer le peuple comme ça la constitution de la république prévoit les mécanismes les conditions dans lesquelles on peut envisager la dissolution de l'assemblée nationale qu'il note notez qu'on s'est écrite et s'il vous plaît 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 je veux je voulais vous relancer lorsque non non tu peux pas le mettre s'il vous plaît s'il vous plaît nous avons commencé à me faire que lorsque lorsque des éléphants se battent c'est la nature qui en pâtissent mais lorsque des individus se font la guerre vous ne verrez pas que ce sont les députés c'est là c'est la bonne marche j'éclaire j'éclaire vous n'avez pas la culture des tests j'ai dit par bonne forme par formalité la constitution passée au référendum que l'actuel régime n'avait même pas n'avait pas participé ne connaît même pas mais les moyens de protéger cette constitution la constitution prévoit les mécanismes dans les mécanismes dans les pouvoirs permettre à la dissolution de l'assemblée persistance entre le gouvernement et l'assemblée nationale oui c'est la question qui note la question qui vous donne la réponse est-ce qu'à ce jour y a-t-il un conflit entre l'assemblée nationale et le gouvernement pas du tout selon lui les conflits entre deux individus mosso camérait pas mener à la dissolution de l'assemblée selon eux première condition avant d'envers cela il faut une année c'est pourquoi j'ai parlé de mes enfants je comprends mais qu'ils nous disent aujourd'hui il n'y a qu'elle crise persistante entre institutions noter cette question donne la réponse à mon père très bien on peut pas venir sur le plateau que chacun a vu ce qu'il a rêvé la nuit il commence à parler non non qu'ils disent qu'ils disent à mon peuple aujourd'hui qu'elle crise y a-t-il aujourd'hui entre institutions et mon âne chibambé vous ne savez pas qu'il était censé l'aujourd'hui de rappeler le respect des institutions démocratiques tels qu'établis au lier de ses données à des telles aventures que du reste nous mène dans le freinage et ne permet pas de bien développer je l'ai j'ai dit tout à l'heure peut-être un éco dans sa logique de pouvoir s'il vous plaît les questions de mer s'il vous plaît nico nico faille vous avez un sérieux problème rencontrer les moyens s'il vous plaît s'il vous plaît tu as un sérieux problème c'est très bien que je suis également expert donc tu ne sauras pas mais 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 contenait quand il quand lorsqu'il faut que je gérerai autant que tu as dit c'est ce plateau que le mandat commence la constitution nous a dit que le mandat commence à la prestation du serment du chef de l'état c'est là moi j'ai dit non c'est faux le mandat déjà commencé parce que le chef de l'état a déjà été élu le 23 décembre et publié par la cour conditionnelle c'est là que le mandat commence dans la date la prestation du serment c'est l'investiture du chef de l'état il prend pour tout simplement ce n'est pas que le mandat commence que ce n'est pas au moment le chef répondait à la question répondait à la question donc je voudrais expliquer tu peux faire des incantations comme tu veux mais moi j'aimerais que ça soit scientifique et que ça soit pas non scientifique comme tu le fais très souvent ce n'est pas bien tu t'es fait appeler il faut faire quand même des incantations scientifiques que ça ne soit pas non scientifique surtout ça va pas donner du séjour de l'assemblée c'est pour j'ai parlé ici de pouvoir appeler les deux hommes alors j'ai commencé par ça la malheureuse d'être qui te caractérise tu as passé les propos et tu as vu secondairement ce que j'ai dit de la dissolution dans la question sur le respect des institutions je pense que aujourd'hui ces deux personnages ternissent l'image des institutions j'ai dit bien ces deux personnages qui termine l'image surtout de l'institution assemblée nationale mais où est la faute des caméras et dans tout ça non mais écoutez la faute de caméras il n'est pas question d'établir la faute à ou à x y non nous voyons tous nous constatons que même si on nous parle pas comme ça mais nous constatons vraisemblablement qu'il ya un problème entre caméras et mosso oui même si caméras vous n'y a pas un problème même si bon mais vraisemblablement nous assistons à un problème qui est pour moi qui est insournit que nous ne voyons pas comme ça donc il n'y a que ces deux personnages qui savent quoi faire pour parler cette situation c'est pourquoi étant la deuxième institution du pays l'assemblée nationale étant la deuxième institution du pays je pense que on n'a pas besoin de vivre ces gens des scènes ce sont des feuilletons qui laissent à désirer nous qu'on n'a pas besoin de tout ça d'autant plus que le pays a beaucoup de problèmes a beaucoup de défis à arriver au cours de ce mandat le chef d'état attend de cette assemblée nationale un accompagnement sérieux il n'attend pas à ce parlement ce type de feuilletons que nous nous assistons c'est pourquoi j'ai dit précédemment je demanderai à la maestria du chef d'état de pouvoir intervenir à rappeler ces deux personnes à l'ordre si le conflit persiste où ça perdure ont pu aller à leur emplacement très bien et ne sont pas de neuf ex machina non c'est faux ils ne sont pas les archanges c'est faux vous savez un précepte divin qui dit que nous n'étions ni à aucune personne mais changeable tout le monde est remplaçable sauf le fils de l'homme jésus-christ très bien tout le monde est remplaçable nico faille l'actualité politique oblige aussi cette question de la désignation du porte parole de l'opposition où on voit l'opposition qui n'arrive pas à se mettre autour du même table pour ne serait-ce que désigner un porte parole ça fait pratiquement beaucoup d'années que l'opposition il s'en porte parole vous vous les voyez comment est-ce qu'il ya une opposition est-ce qu'il ya une majorité est-ce il ya une opposition ben j'aimerais d'abord faire constater à mon peuple que quoi les moyens soulevés par moi s'il vous plaît nico faille répondez à la question répondez à la question répondez à la question alors répondez à la question posée alors est-ce qu'il ya une majorité est-ce qu'il ya une opposition pour qu'il y ait une majorité il faut qu'il ya des élections pauvres mais c'est qu'on a vécu l'aïsé qui borisant la commune il ya des gens qui sont qui se sont tarogés la part du lion oui n'a qui yanker il n'y a pas une opposition il n'y a pas une heure il n'y a pas une majorité nous sommes dans une situation des jeunes le plus fort l'emporte il ya ceux qui sont imposés avec les armes prouve moi le contraire mais moi je te fais voir comment il ya une il ya une partie qui s'est imposée vous faites à dire à quelle partie j'ai dit ceci prouve moi qu'il ya une majorité on a vu les machines pourquoi vous voulez compliquer les machines a voté dans le quartier généraux de ceux qui se disent de l'union sacrée très bien ils étaient devenus des d'actylographes des opérateurs de saisie non j'ai pas voulu encore en contre j'ai souvé les moises qu'ils rencontrent ça mais moi j'ai fait tout pour le rencontrer quand tout ce qui me souvient moi j'ai dit les élections sont toutes les années du 20 au 26 c'est qu'il n'est pas légal à la veille d'article 50 de la loi électorale les élections devaient se passer du de 6 heures à 17 heures elles se sont allées 7 jours même à kinshasa mais dans tous s'il vous plaît nico faille dans tous on doit s'atteler sur la finalité non 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 mon frère vous vous êtes là comme ça mais pas nous les légalistes moi je suis au tas de principe esclave de la science j'ai dit moi je suis au tas de principe esclave de la science un pays est réjolté par les lois et non par les humains oui et notre indisposition est violée intentionnellement et pourquoi voulez-vous que moi je vous accompagne très bien et mon état aujourd'hui il est une priorité aujourd'hui oui mais il se trouve dans quel état aujourd'hui aujourd'hui tu m'as parlé au nom de l'opposition il faut hier les blocages étaient lèvres des tientis et qu'ils vont moulomba et félix en train de s'est qui dit maintenant c'est les stratagèmes de martin faillou qui bloque ces processus de la désignation estime certains classiques de l'opposition politique je je voudrais s'y rappeler quelque chose vous savez c'est la loi qui le dit oui la loi dit c'est l'opposition parlementaire on ne parle pas de l'opposition extra-parlementaire parlementaire qui après organisation peut choisir peut se choisir importer parole oui à ce que je sache le sidé et le martin faillou n'ont aucun député nous connaissons tout ce que martin faillou l'avait lancé un appel à ses membres de ne pas participer aux élections et subitement nous avons vu à la dernière minute lui-même allait déposer sa candidature à la présidence de la république donc moi je me dis même si aujourd'hui il était élu chef de l'état je pose la question comment est-ce qu'il allait il allait il allait diriger le pays sans avoir n'est-ce qu'un seul député national donc moi je pense cette question du porte-parole à de l'opposition martin faillou est mal placé à pouvoir intervenir oui je pense que le parti qui sont connus au niveau de l'assemblée nationale je crois c'est là l'envol du premier ministre adolf mouzito il ya le lgd de du premier ministre ainsi que le l'ensemble pour la république de moi jusqu'à tomber dans ces trois parties de l'opposition qui sont dans au niveau du parlement qui doivent discuter sur cette question donc j'ai suivi même le professeur kitoko de vos skittons qui a dit que voilà ma boule il a fait une anecdote la boule à ma boule à trouver était donc ils savent déjà qu'il est conscient il est conscient qu'ils sont en partant oui parce qu'ils lisent c'est un conseil d'université qui j'apprécie également beaucoup ils ont lis la loi la raison et tourner la loi ils ont compris que après son nom partant c'est pourquoi il a fait cette c'est cette anecdote au niveau d'une chaîne bon amboula ou l'a dit parce que ils savent que cité ils ne peuvent pas dire un mot donc par rapport à cette question moi je pense que ce sont ces trois parties qui doivent en discuter et nous sortir un porte-parole au niveau de l'assemblée à notre sujet vous avez une unité pour répondre parce que nous courons derrière les temps la justice vient de renforcer la répression contre l'homosexualité en république démocratique du congo votre analyse très bien je je fais cite encore une fois de plus le nouveau mineta de la justice maître mutamba constant pour cette décision vous savez nous sommes un pays laïque oui c'est vrai mais il ya certaines pratiques qui ne peuvent pas prendre le pas sur la vie des congolais entre autres cette pratique d'homosexualité nous les voir dans d'autres cieux mais en tout cas où comment nous sommes d'abord partout il faut se rappeler nous sommes partout nous avons nos cultures à nous qui n'ont rien à voir avec celle de de l'occident donc ici chez nous cette pratique de l'homosexualité ne peut pas vraiment voir peut pas voir jour vous pas voir le jour parce que nous connaissons comment est ce que nous vivons c'est pourquoi avec la décision de militants mutamba des pouvoirs instruire au pg fermer bondé des pouvoirs traquer tous ceux qui vont se vertueux sur cette pratique et voile et tenter en procès moi je pense que c'est une très bonne maison mais seulement je demanderai c'est une idée qui j'ai pas trop s'y formuler à à l'endroit du ministre constat nous tomba que ça ne se limite pas comme ça il peut y avoir aussi séminaire une campagne de sensibilisation des pouvoirs c'est d'ailleurs les jouets du oui c'est des pouvoirs sensibiliser nos populations les pouvoirs réjeter des façons vigoureuses cette situation cette pratique même décourager ces clients c'est qu'ils veulent tenter même à pouvoir le lait de l'essayer donc on a élargé vraiment les chances de pouvoir passer des véhicules et vraiment le message pour que cette pratique ne puisse pas voir les jours dans notre très bien nico faille en république démocratique du congo où la population est majoritairement chrétien chrétienne l'homosexualité n'est pas explicitement criminalisée par la loi voilà pourquoi les ong critique cette répression à cri et avait suggéré au ministre de la justice de proposer un texte législature avant d'instruire le magistrat à procéder à cette action votre analyse est ce que j'avais une limite est ce que je peux toujours tenter de venir dans les émissions parce que je risquerai de verser dans l'hérédit à tous les niveaux on ne connaît pas les lois pour poser les actes dans une république tous les actes que les officiers doivent poser les magistrats d'opposés doivent être conformes à la loi et chez nous en droit il ya un principe qui dit nous l'ouvre comme un pauvre n'a signé l'égué par de peine sans loi mais avec ce régime de vous d'ici est-ce que d'autant qu'on doit parler comme ça nous est comme on est comme ça je n'ai pas mangé je dois la petite chasseur les peines pour manger pour faire nourrir ma famille très bien les injonctions moi j'attendais là où c'était établi que le procureur général près la cassation nous dise à quel niveau il est avec son son communiqué en joignant les procureurs généraux près les cours d'appel les progrès de républiques de républiques de la république de pourrait les procurer lorsque il avait demandé au même ou à ses collaborateurs d'être vigilant lorsqu'il s'est agi des élections des gouverneurs et des sénateurs pour la corruption là où la loi a déjà parlé où est-ce qu'on en est parce qu'on a vu un tout puissant du régime en train de distribuer les véhicules aux députés provinciaux là vous faites allusion à qui au tout puissant cabouillard c'est pas vrai est ce que vous l'avez vu dissuyer les véhicules ou pas aux députés est ce que n'a-t-il pas dit que non il a fait un cadeau des offres si vous lisez l'article 146 qui érige les actes posés par lui en infraction parce que tous les actes que le magistrat doit poser d'envoi le changement même certains actes humoraux mais si cela n'est pas codifié si tu te plaît je suis en train de s'en arriver à la fin le coup de procédure le coup de procédure le coup de procédure pénale spéciale et procédure un coup de procédure pénale la droite pénale spéciale pour que le magistrat arrête il faut que cela soit prévu par la loi mais dans le cas d'espèce je me pose la question si ce n'est pas le cas de démariage homosexuel s'il y a des hommes qui sont en concubinant c'est là que je pose la question nous sommes arrivés à la fin 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 s'il vous plaît nous pourrons derrière le temps à la fin n sound ята jeune au